salut les astros ben voilà je suis avec paola ou paulette la lunette je sais pas encore j'ai pas encore j'ai pas encore décidé je vais fermer la porte aujourd'hui le soleil brille enfin une belle journée quand même quelques voiles nuageux j'espère que ça va pas trop impacté sur l'image j'ai installé la lunette j'ai mis la monture et bien en position en station théoriquement tout fonctionne bien la petite motorisation voilà le filtre solaire à l'ouverture c'est un magnifique filtre qui bat qui donne d'ailleurs une belle image jaune orangé du soleil chez que certains sont pas fan mais moi j'aime plutôt bien artistique ça donne un peu de couleurs là ici le soleil est sur la lunette j'ai fait ma visée là ici je vais utiliser la petite caméra sv boni sv 305 c'est une caméra à vocation planétaire pour le soleil le lunaire toutes les planètes du seine solaire c'est super franchement elle permet d'aller un petit peu au delà puisqu'elle permet de faire des temps de pause assez long mine de rien quand même bon mais je vais plonger la caméra c'est une caméra qui se plonge comme ça dans le porte-oculaire voilà là ici j'ai donc sharp cap qui est allumée sur cap qui a reconnu la petite caméra alors pour vous montrer ça ce que je vais faire c'est que je vais faire une capture d'écran de ce que vous voyez ça vous permettra de voir les choses voilà alors on va capturer donc déjà je vais choisir ma caméra donc vous avez plusieurs fois la caméra sv 305 donc ce que je vous recommande c'est de capturer de prendre la première caméra au niveau du menu en partant du haut du menu en partant du haut du menu vous avez une deux deux fois la caméra prenez la première c'est celle qui vous donnera le plus de paramètres ajustables possible voilà puisque la deuxième sb 305 c'est ce qu'on appelle la caméra en direct show c'est on n'a pas beaucoup de contrôles c'est fait généralement pour des webcams des petites webcams qu'on branche tandis qu'ici le sv 305 la première c'est bel et bien la caméra avec tous ses contrôles puisque j'ai téléchargé les pilotes dans l'ordinateur on va aller chercher le soleil voilà le soleil et maintenant on va pouvoir faire la mise au point et comme quoi faut s'intéresser un petit peu avant de lancer une vidéo si l'on galère voilà on est on va aller chercher la zone où on a de belles 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 tâches solaires ah oui cette petite motorisation c'est quand même génial on va peut-être accélérer ah voilà les tâches je n'ai pas de motorisation sur l'axe de déclinaison allez on fait la mise au point voilà et puis je pense qu'on a peut-être un gain un peu trop important on va augmenter la fréquence à l'abaisser mais quelque chose de propre on voit les pénombre un petit peu sur le gare maintenant je pense que on va peut-être passer à 60 images par seconde allez on va faire une capture commencer la capture donc le nom de la cible ce sera de sonne limite de temps limite de temps ce qu'on va mettre une limite de temps là j'ai mis 30 secondes on va mettre en délimité et on commence on fait début voilà allez c'est parti donc cette capture voilà voilà et puis j'ai l'impression que je n'ai plus de signaux ou on va relancer capture ça ça fait si on va mettre nombre de cadres en mai On va en mettre 1000, comme ça moi ça s'arrêtera tout seul, tu dois arrêter 1600, c'est pas un peu beaucoup. Mon poivre PC, il va souffrir. Hop, on débute. Voilà. Le suivi, il est quand même pas mal. Franchement, ça reste assez nettement au centre de l'image. Bon là ici j'ai fait une mise en station sans la poêle, puisque forcément pour plein jour, le problème c'est que tu peux pas faire de mise en station. Sur la poêle, donc en fait c'est une mise en station qui est révélée par rapport à une ancienne mise en station que j'ai gardée telle quelle. J'ai juste posé les pieds exactement au même endroit. Voilà. Bon là ça c'est... Bon pour revenir à cette lunette, on a une bonne qualité d'image, un peu de chromatisme. Donc il va falloir modifier ça. Le porte-oculaire, génial. Le fait de pouvoir tourner le porte-oculaire c'est génial. Bon alors, écoute, franchement je suis très 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 heureux de cette belle lunette. Bon, est-ce qu'on est arrivé à nos 1000 frames ? Ouais, largement. Voilà, donc la capture c'est terminé. Nickel. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être rentrer à l'intérieur avec le PC, puis on va traiter ces belles petites images. Qu'on va connaître ce petit chapelet de tâches solaires. Bon, ben là c'est terminé, il n'y a plus de... Voilà. Le ciel est en train de se voiler, donc on va arrêter. Ça ne sert à rien de persévérer. On aura une image dégueulasse. Ouais, encore un peu de bleu là-bas. Voilà. Allez. C'est parti, on va traiter tout ça à l'intérieur. Ben alors Maurice, tu n'es pas venu faire un peu d'astronomie avec papa ? Tu es fatigué ? Oui, tu es fatigué. Oui, tu vieux-y. Tu vieux-y, mon toutou. Ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501